Bonjour, je m'appelle Béatrice de Montlau. Je suis administratrice de l'AFM, qui est l'Association française contre les myopathies, et également administratrice d'Eurore 10, qui fédère les maladies rares en Europe. Je suis la maman de trois enfants, dont le dernier, Axel, est atteint d'une myopathie de Duchesne. Il a 13 ans et demi. Cette maladie consiste en une dégénérescence de la masse musculaire, progressivement, et donc petit à petit, tous les muscles peuvent être atteints, au départ plutôt dans la mécanique et le mouvement, et ensuite cardiaque, respiratoire. Aujourd'hui, Axel a cessé de marcher depuis déjà six ans. Il vit en fauteuil roulant électrique, mais il va à l'école normalement, puisque la France a réussi à mettre en place tout un dispositif qui a beaucoup progressé en une dizaine d'années, qui fait que nos enfants peuvent vivre, on va dire, quasiment normalement, et que tout leur est possible, du moins en théorie. Donc, en dehors de l'école, il fait aussi du foot fauteuil, qu'il aime beaucoup. Donc ça, ça montre, j'entends encore ses petits cousins dire « Ah bon, tu fais du sport ? » Voilà, donc c'est un vrai symbole d'intégration. Il aime aussi beaucoup voyager. C'est vrai que le monde n'est pas accessible vraiment, mais en tout cas, on peut combiner beaucoup de choses à condition de s'organiser, de se renseigner et d'oser ouvrir les portes. Axel a aussi un chien d'assistance d'une association qui s'appelle Andy Chien, et qui dresse des chiens qui les aident pour ramasser quelque chose par terre, ouvrir des portes, et puis surtout avoir une relation extraordinaire à deux. Donc tout le monde, je pense, connaît Axel et Utem. Et puis, c'est effectivement un combat aussi dans notre vie, puisqu'il faut bien sûr toujours lutter contre cette maladie. Et disons qu'il y a des périodes où on l'oublierait presque, tellement il a cette joie de vivre et il est actif, et il charge à nous simplement de l'accompagner dans les gestes de la vie quotidienne. Donc bien sûr, il faut l'aider pour se lever, s'habiller, se laver, etc. Mais en même temps, on est porté par ce moteur qu'il est. Et puis, on est rattrapé sans arrêt par, bien sûr, l'évolution de la maladie, et donc des phases difficiles et lourdes qu'on a tendance à occulter, et où à chaque fois, finalement, on se croit presque blindé à force de rencontrer tous les gens qui ont ces maladies rares et puis toutes les manières de l'appréhender. Et finalement, à chaque étape, on se retrouve presque comme à l'origine au diagnostic. Donc, voilà, cette année, il va être opéré du dos. Donc, on met deux tiges dans le dos pour éviter une scoliose et maintenir la colonne vertébrale raide. Et donc, typiquement, voilà, quand on a appris qu'il fallait le faire plus tôt que prévu, ça a été de nouveau un choc. Et puis, en même temps, on s'y prépare et voilà, lui-même s'interroge sur comment ça va se dérouler. Et du coup, tout le monde s'y met et on retrouve l'énergie nécessaire pour l'accompagner.